Bonjour et bienvenue dans cette partie, on va voir la procédure de nomenclature des hydrocarbures. Alors tout d'abord, quand on parle d'hydrocarbures, il faut définir ce que c'est une molécule de type hydrocarbure. C'est une molécule qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Et donc, on va voir les règles de nomenclature et la première chose à faire, c'est d'identifier la chaîne principale. Bien sûr, il faut définir ce que c'est la chaîne principale. Donc voici la définition, c'est la chaîne qui contient le plus d'attentes de carbone. Alors, mais il faut faire attention, cette définition n'est valable que pour les molécules hydrocarbures qui ne contiennent pas d'insaturation et qui ne contiennent pas de groupe fonctionnel. Très bien, prenons un exemple. Voici une molécule hydrocarbure. Donc, pour chercher la chaîne principale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va essayer de compter dans tous les sens le nombre de carbone maximal qui va constituer notre chaîne. Donc, commençons par celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Si je commence par celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6 l'emporte. Et le 6, on l'a obtenu avec cette chaîne-là. Et c'est ma chaîne principale. Alors, une fois que nous avons identifié notre chaîne principale, il faut bien sûr nommer et identifier les substituants que vous avez. Alors, les substituants, ce sont les groupements d'atomes qui sont accrochés à votre chaîne principale. Dans notre exemple, nous n'avons qu'un seul, c'est le groupe méthyl. Comment on obtient le nom d'un substituant ? Alors, on remonte au nom de l'incane correspondant, le méthane. Pourquoi le méthane ? Parce qu'il contient un seul carbone. Mais normalement, le méthane, c'est le CH4. Ici, nous avons CH3. C'est pour ça que nous l'avons appelé un substituant. Et que nous avons modifié son nom. Au lieu de méthane, on va écrire méthyl. Dans cette partie, on doit numéroter la chaîne de façon à ce que les carbones les plus substitués aient le numéro le plus petit possible. Alors, avant de chercher la définition du carbone le plus substitué, on va reprendre notre exemple, notre molécule. Donc, on a identifié la chaîne principale. Et la première chose à faire, c'est de la numéroter. Et faire ce travail des deux côtés. Donc, allez-y. Premièrement, on identifie notre substituant, c'est le méthyl. Et on commence par numéroter notre chaîne carbonée dans les deux sens. Commençons par ce carbone-là. Donc, on va attribuer des numéros à tous les carbones de la chaîne. Et on va le faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire en commençant par ce carbone. Ça, on va le faire en bleu. Et maintenant, on doit utiliser notre règle, c'est-à-dire le carbone ou les carbones les plus substitués doivent avoir des numéros, les numéros les plus petits possibles. Pour nous, le substituant, c'est le groupement méthyl. Il obtient le numéro 3 par la numérotation rouge qui commence par ce carbone. Et il obtient le numéro 4 pour la numérotation bleue. Donc, on va choisir la numérotation rouge. Et notre groupement méthyl aura l'indice numéro 3. L'étape suivante consiste à nommer notre molécule. Alors, comment on va nommer notre molécule ? On place le nom de chaque substituant précédé de son indice d'emplacement. Alors, rappelez-vous, donc, pour notre molécule, notre substituant, c'est un méthyl. Et il s'agit donc, il est accroché au carbone numéro 3. Donc, on va encore numéroter notre chaîne. On voit très bien qu'il est lié au carbone numéro 3. Et bien sûr, on doit faire un tiré. On doit donc le précéder de son indice d'emplacement dans la chaîne. Et d'un tiré en remplaçant le E final par la terminaison IL. Donc, je commence par l'indice, c'est-à-dire l'emplacement du substituant. Un tiré. Le nom de substituant, il s'agit d'un groupement méthyl. Et bien sûr, le dernier suffixe qui va correspondre au nombre de carbons de la chaîne carbonée, il s'agit d'un hexane. Donc, le nom de notre molécule, c'est 3-méthylexane. Dans cette partie, on va voir les 3 dernières règles qui permettent de trouver le nom d'une molécule qui contient plusieurs substituants. La première règle, c'est de placer dans le nom de la molécule les groupements que vous avez par ordre alphabétique. Donc, il y a une priorité par ordre alphabétique. Deuxième règle, quand on a le même groupe dans la molécule, par exemple, plusieurs substituants de type méthyl, plusieurs groupements méthyl, et bien sûr, on va utiliser les préfixes dit, tri, tétra, etc. Diméthyl, tétraméthyl, triméthyl, etc. Troisième règle, s'il y a plusieurs indices qui se rapportent à la même partie, Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai deux groupements méthyl qui sont rattachés au même carbone, donc ils ont le même indice. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ? Je sépare, donc je mets l'indice deux fois, mais séparé par une virgule. Par exemple, 2,2-diméthyl, et je continue le nom de ma molécule. Alors, on va appliquer ces trois dernières règles sur une même molécule. Donc, pour cela, on va choisir cette molécule qui contient plusieurs substituants. Première chose à faire, identifier la chaîne carbonée principale. Alors, c'est quoi la chaîne carbonée principale en ce qui concerne les hydrocarbures ? C'est la chaîne la plus longue, tout simplement. Donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai trois chaînes équivalentes, celle-là, et celle-là, et celle-là, qui sont les plus longues. Ils contiennent six carbones. Bien entendu, on va choisir celle qui est horizontale pour bien visualiser les groupes, les substituants. Donc, on va commencer par la numérotée des deux côtés. Alors, commençons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien sûr, on va essayer aussi la numérotation inverse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai un choix. Est-ce que je vais choisir la numérotation rouge ou bien bleue ? Alors, pour cela, il y a une règle. Qu'est-ce qu'il dit cette règle ? Il dit que le carbone le plus substitué doit avoir l'indice le plus faible. Mais c'est qui ce carbone le plus substitué ? Et bien, c'est celui qui porte le moins d'hydrogène. Et pour nous, c'est celui-là. Et donc, ce carbone doit avoir l'indice le plus faible. Donc, on est obligé d'adopter la numérotation bleue. Et je commence. Là, j'ai un choix. Est-ce que je commence par ces deux substituants, le diméthyl, ou bien je commence par ce celui-là qui est un éthyl ? C'est éthyl. Est-ce qu'il y a une règle dans ce cas-là ? Et bien oui, c'est la priorité par ordre alphabétique. Bien sûr, on ne tient pas compte du préfixe diméthyl, le dé. Donc, on va prendre en considération le M pour méthyl et le E pour éthyl. Donc, c'est celui-là qui doit être le premier. Et je commence par son indice 4, un tiré. J'ai un seul groupement éthyl à l'emplacement 4. Donc, c'est 4 tirés éthyl. Un autre tiré. Je parle de ces deux substituants. Il s'agit d'un diméthyl à l'emplacement 2. Donc, 2,2 tiré diméthyl. Et je termine par le suffixe qui correspond au nombre de carbone de ma chaîne principale, c'est-à-dire examen. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à faire beaucoup, beaucoup d'exercices pour s'entraîner sur la nomenclature. Donc, on va faire, par exemple, on va prendre cette molécule. Première chose à faire, identifier la chaîne principale. Allez-y. N'hésitez pas à faire une pause pour la vidéo. Essayez de trouver vous-même le nom de cette molécule. Alors, je commence 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, c'est équivalent. On va prendre la chaîne principale, la chaîne horizontale. Donc, j'ai un groupement éthyl. Il est à l'emplacement numéro 3. Donc, le nom de notre molécule, 3 tiré, éthyl, et le nom pentane. Pourquoi pentane ? Parce que la chaîne principale contient 5 carbons. Le deuxième exemple, c'est cette molécule qui contient 2 méthyls sous forme de groupement substituant. La chaîne principale, on va prendre celle qui est horizontale, mais j'ai un choix parce que ce chemin-là et ce chemin-là sont équivalents. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il s'agit d'un pentane. Donc, je commence par placer l'indice 2, 4, parce que j'ai le même groupement méthyl à deux endroits différents. Donc, je mets une virgule. C'est 2, 4 tirés d'iméthyl pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Sous-titrage FR ?